Et salut tout le monde, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, on est toujours en vidéo pour l'instant, je n'ai pas encore repris les streams, GCRM, j'avais eu pas mal de soucis avec mon logiciel en stream, en capture vidéo ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'en stream, j'avais encore pas mal de soucis, donc on continue notre série de vidéos. Aujourd'hui, on est sur Dolva Orb avec la CC21001, et on va assurer le train Le Simplon Express, qui était sur la relation entre Paris et Belgrade. Alors là, on est dans les années 70-80, et ça va être l'occasion pour nous de découvrir les voitures Grille Express de SimExpress, alors que nous avons une petite 72000 qui se présente avec un convoi de céréales. Ici, nous on va peut-être déverrouiller nos portes. Alors au niveau de la compo, voilà, vous avez la 72000 à côté, j'espère qu'elle n'est pas trop bruyante, normalement ça va. Au niveau de la compo, j'ai pris les UIC couchettes, on est sur une compo, je me suis inspiré d'une vraie compo, mais je n'ai pas toutes les vraies voitures, notamment les UIC place assise, etc. Donc j'ai fait en fonction. On a les voitures mixtes première et seconde classe, normalement. Pour ce qui est d'une UIC, oui c'est ça. C'est bien ça. On a ensuite des voitures, enfin une voiture italienne, puis UIC toujours, UIC X, à nouveau une voiture UIC couchette de chez SimExpress, deuxième classe. Alors là, c'est pas exactement... Ah, on va aller voir, je crois qu'on a un turbo-train qui s'approche, on fait du spotting en même temps. Magnifique. Voilà, petit RTG Besançon, Clair, Montferrand, quelque chose comme ça. Voilà. On a le départ, je crois, de la poste 112 000. Elle est déjà partie. Bon voilà, ça c'est pour le petit côté spotting. Je pense qu'on fera la mise en service de la locomotive. On verra, on sera assez rapide. Peut-être que je la ferai en automatique, je verrai. Au niveau de la compo, je disais donc qu'ici, on a une voiture, je crois, des chemins de fer tchèque. Une voiture couchette parce que, alors normalement, c'était des voitures yougoslaves. Je n'en ai pas. En fait, j'ai des voitures yougoslaves, mais dans le... Donc c'est de chez Rail Studios, ça, au passage, à nos amis roumains. J'ai un pack, alors celle-là, je ne sais plus si elle est payante ou gratuite parce qu'il y a beaucoup de choses gratuites chez Rail Studios. Il y a quelques packs payants, on va dire raisonnables, et il y a des packs relativement chers. Normalement, ce n'est pas cette voiture-là, mais c'est une voiture similaire. Les voitures yougoslaves, elles étaient assez proches. Après, j'ai mis une voiture yougoslave en place assise. encore une fois, je n'en ai pas en place couchette. Donc là, je l'ai mise en place assise, ce qui paraissait cohérent sur la composition d'ailleurs. Donc une couchette, une assise. Et ensuite, on a des voitures... Je ne sais même plus sur quoi on est. On est toujours sur du... Pardon, on est toujours sur du IC, mais en livré d'origine. Et enfin, des voitures du pack MU de Cinexpress gratuit qu'on peut trouver sur Raïs MFR qui est assez ancien. Voiture italienne. Voilà, moi, je décide de les mettre en livré italienne. Et enfin, ce qui va nous intéresser, la voiture... Le RTG fait beaucoup de bruit à côté, mais bon, la voiture Grill Express en livré d'origine. Je vais vous montrer les immatriculations apte à 160 de nos mains. Oui, c'est ça. On peut aller voir ce qui se passe au-dessus même si là, ça ne va pas être très simple. Voilà, on peut aller voir en toiture et l'autre côté. Après, derrière, on a des voitures UIC pour finir. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. pour cette présentation. On ira voir à l'intérieur après. Et vous avez plusieurs livrées. On va aller voir à côté. Donc, on a la livrée d'origine qui est ici. Livrée rouge. Vous avez ensuite deux livrées corail. Alors, une avec le logo du Nouvelle. Ça doit être celui-là. Alors, normalement, au niveau de l'intérieur, ça doit être la même. Mais, pour les versions étrangères, il y a des aménagements différents. Vous avez une version corail, toujours, mais avec l'autre logo. Le logo encadré. Ah, voilà, le RTG s'est sauvé. On va être un peu plus tranquille. Donc, ça, c'est pour les versions françaises. Ensuite, on a des versions internationales. On a une version SNCB. Alors, de mémoire, à la base, c'est une commande SNCF. Et ensuite, ça a été revendu à diverses sociétés de gemmes de fer, notamment la SNCB. Donc là, avec la voiture resto. Alors, en principe, l'aménagement n'est pas le même. Oui, effectivement, l'aménagement est différent. Avec le bar, ici. D'ailleurs, je ne sais pas si elle était juste en bar ou si elle était également en voiture restaurant. Enfin, cafétéria, on va dire. Si je vous me mets rapidement dans la version française, vous constatez que ce n'est pas tout à fait aménagé de la même façon. Là, on a une partie cuisine qu'à priori, on n'aurait pas sur la version belge. En tout cas, les aménagements ne sont pas identiques. Les versions belges, on aura peut-être l'occasion de les tester dans d'autres scénarios. Et on a une version, je crois, DNS. Oui, c'est ça. Donc, des chemins de fer néerlandais, des Pays-Bas qui doit pas mal ressembler, qui à priori ressemble beaucoup à la version belge. Je vais même me risquer à vous dire qu'elle est identique. Et ici, on a une version portugaise avec l'essieu, enfin, avec le bogie, plutôt, voie large, évidemment, à 1m668. Donc, ici, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que là, on n'est plus vraiment sur le rail. Mais, si vous avez des lignes portugaises ou espagnoles, eh bien, vous pourrez employer cette voiture des CP dessus. Donc, voilà, en gros, ce qu'on a d'origine avec également un aménagement qui semble encore un petit peu différent, même s'il semble assez proche de la version française. Bon, voilà pour cette petite présentation succincte. Peut-être qu'on fera des coupures dans la vidéo, je ne sais pas. Je vous propose qu'on passe à bord de notre 21 000 et qu'on se dépêche peut-être de mettre en service. parce que là, on commence à traîner, on discute, ça ne va pas le faire. Donc, on va essayer de faire ça bien avec l'ouverture de la porte. Alors, je ne suis pas au bon endroit mais ce n'est pas grave. La batterie. On va ouvrir, on va mettre l'éclairage, ce sera mieux pour ce qu'on veut faire après. Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir manipulé. Si, c'est bon. C'est de celle-ci. Normalement, c'est bien ça. On va ouvrir le robinet qui va nous permettre de monter le pantographe. On va peut-être mettre un coup de compresseur pour avoir un peu plus d'air pour pouvoir lever notre panto. Bon, là, ça ne devrait être suffisant. OK. On est au niveau du tonnage. On est à pas loin de 653 tonnes. Alors, il y a une particularité sur Dol Valorme. Je crois que c'était au-delà de 450 tonnes de charge remorquée. Il fallait passer en petite vitesse. Donc, on va le faire tout de suite. On va déverrouiller le changement de réduction. Alors, j'avais déjà fait ce trajet avec plus ou moins la même composition. les voitures Grille Express n'étaient pas sorties. Maintenant, on va passer sur PV. Vous avez le repère qui va aller sur PV de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on reverrouille. Donc, oui, en stream, on avait déjà fait ce scénario plus ou moins. Ce n'est pas tout à fait le même. Mais je l'avais vraiment fait de nuit avec les vrais horaires. Et bon, c'est toujours un peu compliqué de nuit dans Train Simulator parce qu'on ne voit rien. Donc là, vu qu'on présente... En plus, on est sur une ligne où il n'y a pas énormément de gare. Donc, peu de chance d'avoir de l'éclairage. Comme là, on présente une voiture. Bon, eh bien, je préférais décaler un petit peu l'horaire où on est en début de soirée. OK, ça, c'est tout bon. Maintenant, je pense qu'on ne fera pas tous les essais, mais ce n'est pas grave. On va déverrouiller notre boîte à levier et on va également allumer nos fanaux, armer le disjoncteur. Alors, on va faire quelque chose. Malheureusement, depuis la mise à jour catastrophique de Train Simulator Classique, alors je sais qu'on peut revenir en arrière, mais moi, j'ai peur que ça mette un bazar monstre. Eh bien, on n'entend plus le tacro sur les machines de SimExpress, notamment la 15 000 petite cabine, les 6 500, les 21 000, les 72 000. Alors, il y a une technique, c'est qu'une fois que vous avez, alors, si vous la rangez du haut, il faut avoir au moins l'armement disjoncteur sur marche, parce que sinon, en fait, le but, c'est de cliquer sur la clé. Alors, évidemment, si vous n'avez pas l'armement disjoncteur sur marche, le premier bouton, en haut, ça ne marchera pas parce que ça va verrouiller la boîte à levier. Là, on ne va pas pouvoir la verrouiller vu que toute la rangée du haut, il y a un mécanisme de verrouillage, et du coup, si vous cliquez sur la clé de boîte à levier dans cette configuration-là, on récupère le son. Alors, par contre, attention, un autre problème, on est sous 25 000 volts, d'ailleurs, on va peut-être placer notre clé de panto au bon endroit. On ne va pas pouvoir respecter les sectionnements parce que si on le fait, ça verrouille la boîte à levier puisque je vais cliquer sur la clé. Donc, du coup, on ne pourra pas respecter ça, sinon, on aura un freinage, enfin bon, ça va enlever les conduites d'air, etc. disjoncteur sur marche, et on reclique, et là, je retrouve le son. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour l'instant. Je vais mettre l'éclairage pupitre. Voilà. Est-ce que je ne me rappelle plus ? Non, on n'a pas de fiche train sur cette machine. Eh bien, écoutez, on va monter le panto. Et, on n'a peut-être pas assez d'air. Eh bien, je crois qu'on n'a pas assez d'air pour le faire monter. Ou alors, on a tout juste... Bon, alors, il monte bien lentement. Ah, ça va le faire. J'aurais dû mettre, faire fonctionner le compresseur un peu plus longtemps. On pente au 25 000, bien entendu. Voilà, là, on va vérifier au voltomètre, mais je pense qu'on est bon. C'est vrai que je suis en train de réfléchir que la 21 000, je ne vous l'ai jamais présenté sous 1500 volts. Alors, c'est un peu moins d'intérêt parce que sous 1500 volts, c'est une 6 500, tout simplement. Voilà, vous avez les pantos 1500 volts, donc 2, comme sur la 6 500, et le pantos 25 000 qui est là. Donc, on vérifie la tension en ligne. Tension en ligne, elle est bien à 25 000 volts. Donc, c'est le voltomètre de gauche qu'il faut regarder. Eh bien, on va refermer notre disjoncteur. bien pendant 2 secondes, sinon ça va retomber. Vous avez les auxiliaires qui se mettent en route. Nous, on va mettre en route notre compresseur et la clé de frein qu'on positionne sur service. Ça va monter à 3 barres, mais alors là, je ne vais pas pouvoir réalimenter parce que vous voyez l'aiguille rouge qui est sur 4 barres, c'est insuffisant. Ok, voilà, petite ellipse. Alors, j'avais un petit souci, le compresseur n'avait pas l'air de bien fonctionner. J'espère que cette fois-ci, alors j'ai tout éteint et j'ai fait un démarrage automatique. Voilà, donc on est tout bon. J'ai réactivé la répétition des signaux et j'ai réactivé la vacma du moins pour le départ. Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'elle est blasonnée, cette machine ? Non, elle ne l'est pas. Écoutez, on va pouvoir y aller. Normalement, on a déjà l'inverseur sur avant. Oui, effectivement, c'est le cas. On va pouvoir réalimenter. On a toujours l'avertissement et on va pouvoir y aller. On se prépare à quitter. 30 km heure ici. Voilà, on a le klaxon. J'acquitte. Alors, on se méfie parce que je n'avais déjà parlé sur la vidéo de la présentation des 6500. Alors, on peut faire l'essai de la vacma normalement. C'est bon et on peut le faire en maintien d'appui aussi, chose que j'oublie trop souvent de faire. j'en avais parlé dans la vidéo de la présentation de la 6500. De la 6500, pardon, de la 21000. Pour moi. Je n'ai pas l'habitude, moi. 25000, je n'ai pas trop l'habitude, du moins sur TS. Ah, on a oublié quelque chose mais on va dire que c'était pour avoir plus de puissance au démarrage. Chauffage train. Voilà. Non, mais c'était pour avoir plus de puissance. Par contre, on est en train. Voilà, 30 km heure. Parfait. On remet à zéro. Donc, il faut se méfier parce que c'est vrai que l'utilisation est beaucoup plus souple sous 25000 volts avec une gestion électronique dans une serre en sonnerie. la veille automatique, c'est bon. Et on la met sur off parce que sinon, ça va être l'enfer. Vous connaissez, au clavier, ce n'est pas vraiment utilisable, surtout sur des longs trajets. Donc, je disais, sous 25000 volts, la 21000, elle ne fonctionne pas de la même façon que la 6500 ou même que sous 1500 volts. Sous 1500 volts, c'est identique à la 6500. Vous avez un road of stat, vous éliminez des résistances sur le démarrage. Bien sûr, avec des valeurs d'intensité à ne pas dépasser. Donc, le but du jeu, c'est de monter le graduateur assez rapidement mais pas... Parce que sinon, vous allez faire échauffer, vous allez provoquer une surchauffe, on va dire, du road of stat et le cuivre peut finir par fondre. Donc, il faut quand même monter l'écran rapidement mais pas trop, surtout au décollage de la RAM parce que sinon, vous allez dépasser les intensités limites et disjonctées. Là, sous 25000 volts, c'est différent. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer mais sous 25000 volts, on a une gestion électronique qui est assez similaire à ce qu'on va retrouver ensuite sur les BB15000. Donc, on a une gestion électronique mais avec une commande qui reste pneumatique. Donc, après, on a toujours l'affichage d'écran qui est matérialisé mais en quelque sorte, ce sont des crans virtuels d'une certaine façon. Et il faut faire attention de ne pas se faire piéger d'ailleurs parce que c'est vrai que la conduite est plus souple que 1500 volts mais par contre, on peut avoir l'intensité qui peut très rapidement monter et vous pouvez déjonter si ça vous arrive en partant de valeur et que vous êtes à peine lancé et que vous déjonctez dans la rampe qui monte au tunnel ben, c'est pas top. Donc, attention aux basses vitesses. Ensuite, après, pourquoi c'est plus souple à utiliser ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de respecter voilà, il faut sous 1500 volts il faut absolument passer tout l'écran du couplage série parallèle jusqu'au cran 28 on ne peut pas stagner sur l'écran ou très peu de temps et ensuite, pareil, quand on passe en couplage parallèle il faut absolument monter tout l'écran jusqu'au cran 48 et éventuellement passer l'écran de chantage au cran 48 ou au cran 28 on ne peut pas stagner sur les autres crans alors il y a le cran 0 éventuellement mais on ne peut pas rester sur l'écran là ici, vu que c'est une commande électronique on se met comme on veut au niveau du manipulateur de traction il n'y a pas il n'y a pas de crans respectés puisque tout simplement on n'utilise pas le revista les crans de chantage vous pouvez toucher à la manette mais ça ne marchera pas il n'y en a pas donc on a une conduite effectivement qui est un peu plus souple on va mettre un tout petit coup de frein je reste à 30 parce qu'on a passé un signal avertissement vous voyez la lampe de signal fermée la lampe de signalisation signal fermée la mémo qui est bien allumée en fixe alors bon c'est dû à un bug sur TS c'est que je pense que normalement on a bien un signal ouvert mais c'est juste que en fait la 72000 elle ne doit pas avoir de signal elle quand elle est partie quand elle est partie en dehors de la map elle n'a peut-être pas pu nous rouvrir le signal de DOL ce n'est pas super grave la CTS vous connaissez alors là il n'y a pas de KVB il n'y a rien donc niveau limite de vitesse on est enfin niveau contrôle de vitesse il n'y en a pas voilà et on a bien un feu vert donc on va pouvoir prendre alors on ne prendra pas 160 voilà on a la réduction de signal ouvert ici en théorie c'est 160 mais on ne les pendra pas puisqu'on va être limité à 100 km heure on est sur la réduction petite vitesse qui est plutôt réservée à la marchandise en train de marchandise mais c'est à cause de notre tonnage et surtout à cause du profil de la ligne alors là je monte mes crans même s'ils n'existent pas réellement là je peux tirer 1000A donc tout va bien il faut quand même garder un oeil sur les ampères mètres il n'y a pas vraiment de il y a une gestion électronique mais il n'y a pas de c'est pas comme sur les machines plus récentes comme la 15000 la 22200 ou la 26000 même plus récent il n'y a pas de limitation d'intensité la limite d'intensité ça sera l'ouverture du disjoncteur on va se mettre en vitesse gentiment vous voyez que là on a tout passé voilà peut-être même que j'ai essayé de passer des crans qui n'existaient pas vous voyez qu'on est au crans 48 bon je ne pense pas qu'on puisse passer le couplage série sous 25000 volts alors il y a le bouton en dessous mais à mon avis sous 25000 volts c'est totalement inopérant on a la répétition signal ouvert comme sur le système AWS anglais après ça a été retiré avec le KVB donc voilà il n'y a pas besoin de transitionner puisque sous 25000 volts on est directement en couplage parallèle quelqu'un me l'avait expliqué dans les commentaires il y a très longtemps je le remercie mais je dis peut-être des bêtises encore alors normalement on est limité à 100 km heure sur ce rapport de réduction bon on ne va pas se gêner pour prendre un peu plus de vitesse parce que ce n'est pas notre vitesse limite mais on prendra sur le plat ou même en montée il ne faut pas s'attendre à prendre beaucoup plus on va quand même non mais on va quand même faire un premier tour au moins dans la voiture je dis l'express puisque vous êtes là pour découvrir ça alors là on est dans les unicées autant de caméras ça fait plaisir le son est toujours très sympa mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui voilà là on est dans notre voiture Gris Express et j'ai gardé le H2 pour l'instant ça va on a les sièges les tables l'éclairage c'est toujours très bien travaillé on a plusieurs caméras bien sûr on se prête de chaque côté je crois qu'on a même d'autres sièges alors on se retourne alors j'espère vous m'entendez toujours on se prête au milieu du couloir on peut changer de place c'est assez sympathique alors l'éclairage on n'en profite pas réellement parce qu'il ne fait pas réellement nuit normalement à partir d'une certaine heure et selon la saison ça va s'allumer je surveille un peu le H2 où on est ici on a des fards en V on a des comptoirs des fards enregistreux normalement on verra après les différents rangements qu'est-ce qu'il y a ? on doit voir les cuisines là-bas derrière ici la petite caisse enregistrée alors je crois que malheureusement en caméra intérieure on ne peut pas trop aller voilà c'est les là je vous ai présenté les caméras je reviens en cabine parce qu'on ne va pas tarder on n'y est pas encore mais bon par question on n'est plus très loin ok 21h20 je pense qu'on y sera avant quand même à Valor on n'a pas d'arrêt donc la vue intérieure est très sympa alors je n'ai pas testé avec les autres voitures avec les versions belges néerlandaises et autres je n'ai pas fait l'essai je ne sais pas si les caméras sont au même endroit mais je pense que oui il n'y a pas de raison qu'elles soient différentes je regrette un tout petit peu qu'on n'ait pas une caméra sur l'extrémité de la voiture avec la porte comme sur les UIC genre ici on pourrait bien aimer mais bon c'est pas grave j'aime beaucoup la répétition des signaux ouverts ça nous replonge tout de suite dans une époque style années 70 même un peu avant années 80 époque avant KVB malheureusement ça n'a pas été repris sur le RTG alors peut-être aussi parce que c'était un système un petit peu modernisé sur le RTG on n'a pas la répétition signaux ouverts on n'a pas le KVB non plus mais on a l'impression d'avoir un système de lampe de signalisation signal fermé un petit peu plus moderne c'était peut-être une phase de transition qui allait mener jusqu'au KVB mais là on a vraiment la mémo avec le klaxon pour les signaux fermés la petite sonne pour les signaux ouverts c'est très très cool et on va arriver à harquer ce moment où normalement il y a un sectionnement qu'on ne respectera pas parce que je n'ai pas envie que la boîte à levier se ferme et que ça nous provoque une vidange de la commune générale donc les sectionnements pour cette vidéo il y a un 90 pour les autres trains je crois je vous j'ai pas fait attention bon je crois que 120 c'est que pour les automoteurs je vais vous faire un doute mais bon on a le sectionnement alors bon le sectionnement on va couper la traction de toute façon si vous couper la traction pour le sectionnement on va les simuler comme ça pour moi c'est 120 pour tous les trains mais bon on respecte à 100 voilà là on a le sectionnement le Z mon jeu il va nous dire que c'est limité à à 120 voire 100 ah non c'est ça c'est 120 et 130 je crois je crois que c'est 130 pour les automoteurs et 120 pour les autres trains on est à 110 tout va bien bon là on a dégagé le sectionnement puisque on n'est pas en réversible donc là vu qu'on est à haute vitesse plus les moteurs tournent vite moins on consomme d'intensité en gros puisque le moteur est déjà lancé c'était très mal expliqué mais en gros c'est ça donc là j'appuie sur entrée je me mets en progression rapide et je remonte tout mon écran automatiquement la garde est questionnant voilà on a le R pour la reprise à 160 mais bon nous on n'y arrivera pas dans cette configuration voilà là il a monté tout l'écran sans problème alors on n'utilise pas on n'utilise pas la progression rapide à basse vitesse parce que vous avez une limite à 800 ampères du moins sur les 6500 mais je pense que c'est pareil pour les 21000 vous avez une limite à 800 ampères et en fait au décollage vu qu'on est limité à 1000 ampères en fait il vaut mieux passer l'écran manuellement pour décoller la RAM et tirer jusqu'à 1000 ampères mais au delà d'une certaine vitesse ça ne pose aucun problème de les passer automatiquement moi c'est comme ça que je procède alors là c'est vrai que là on ne se pose pas de question puisqu'on est sous 25 000 volts voilà encore une fois on passe tout l'écran sans réfléchir alors moi là je les passe tous parce qu'on est en réduction petite vitesse si on était en grande vitesse et bien j'ajusterais ma vitesse en retirant en ajoutant de l'écran c'est vrai que là ça ressemble là on est au maximum mais si mettons on veut ralentir un peu il n'y a rien qui m'empêche de stagner sur l'écran d'ailleurs si on regarde la température du Réostar à la température ambiante tout simplement parce qu'on ne l'utilise pas d'ailleurs si je stagne sur ce cran là vous voyez que ça ne bouge pas bon on va se remettre à la puissance maximale sinon on va perdre de la vitesse donc si on était sous courant continu là la remontée d'écran il faudrait d'abord monter jusqu'au cran 28 et après éventuellement passer l'écran de chantage ou carrément de couplage je vous renvoie aux vidéos sur la CC6500 donc en gros si vous savez conduire la 6500 ou la 72000 la 21000 sous 25000 volts ça ne va pas vous gêner plus que ça c'est un peu plus facile sauf peut-être pour décollage de la rame ah on n'a plus la répétition signaux ouvert il doit manquer un crocodile sans on a bien la répétition signal fermé sans pour aborder nos charges je pense qu'on peut rester à pleine puissance puisque ça ne va pas redescendre alors ça va peut-être faire un palier par contre on va peut-être se retirer allez on va peut-être faire en sorte de vraiment pas dépasser le 100 voilà là c'est très bien et on arrive donc à mouchard ensuite ça sera la montée vers la gare d'anglo alors normalement c'est vrai que moi je le fais très rarement alors attendez on va gérer on a l'exécution du sang ici on va tirer voilà vous savez quoi on va même voilà on va pas se mettre à zéro mais on va on va vraiment retirer de la de la puissance on a une petite 22 000 ici alors je crois que c'est 110 à l'issue de la gare non c'est 100 attendez oui non c'est ça alors là ouais je suis légèrement en excès de vitesse bon pas beaucoup pour 102 103 et j'ai pas envie de perdre toute la puissance voilà là on a un 110 alors j'ai pas fait attention à la pancarte mais est-ce que c'est 110 pour nous ouais si je crois que c'est 110 pour nous aussi de toute façon on les attendra pas là maintenant on est dans la rampe donc on se met toute la puissance possible voilà maintenant il faut réussir à monter la rampe on a du 20 pour 1000 bon la vitesse chute lentement bon vers 90 kmh ça devrait le faire j'aurais pu peut-être garder le 103 105 bon c'était pas terrible parce que c'était pas la bonne vitesse mais peut-être on aurait eu un peu plus d'élan pour franchir la rampe voilà je vais vérifier mais là on est bien sur le dernier écran assez sympa cette ligne soleil couchant je crois que je l'avais jamais réellement faite à ce moment de la journée c'est vraiment très sympa alors oui normalement moi je le fais pas trop parce que ça éclaire trop mais normalement il faudrait rouler avec les projecteurs allumés en toutes circonstances sauf lorsque vous croisez un autre train donc autrement dit ici voilà on aurait dû réduire l'éclairage alors je crois qu'il faut le réduire dans les gares mais le problème c'est que voilà là je suis en projecteur il va éclair beaucoup trop sur train de simulator surtout deux jours encore de nuit c'est pas trop gênant mais deux jours comme ça déjà les fanaux en mode normal en régime normal ils éclairent un peu trop mais en projecteur deux jours pour moi c'est vraiment pas réaliste même si normalement il faut rouler comme ça que ce soit deux jours comme de nuit c'est vrai que je le fais rarement parce que bah voilà ça éclaire trop de toute façon dans Train Simulator ça éclaire trop bon la vitesse a un peu chuté mais normalement on devrait pas planter le train du moins j'espère c'est un petit moi j'aime bien moi j'aime bien ces grosses compos non s'il fait plus là attendez quelle heure il est ah si 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 20h34 ah non c'est 7h20h j'avoue que je suis un peu perdu bon après il n'y a rien qu'empêche de donner un petit coup de sifflet mais je crois qu'on a plus l'obligation de le faire pour le fun on va peut-être le faire de toute façon ici on va on va peut-être pas déranger le grand monde désolé si vous habitez dans le coin c'est une belle région d'ailleurs le Jura ah peut-être pas aussi beau que les Alpes mais là allez j'arrête 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 et c'est une belle ligne d'ailleurs au passage ligne on a quand même des vitesses élevées alors c'est vrai que là on s'en rend pas compte parce qu'on est sur le régime petite vitesse mais et puis on est sur la partie la plus lente de la ligne mais entre frane et Valorbe on peut quand même atteindre 140-160 ce qui est assez inhabituel pour nos chemins de fer de montagne en fait les courbes ont été relevées tout simplement est-ce qu'on peut toujours rouler non c'est 85 pour nous voilà là on est bien on est même encore un peu un poil en excès de vitesse alors là l'avantage on n'a pas de KVB on n'a pas de contrôle de vitesse le contrôle de vitesse entre guillemets mais c'était pas il n'y avait pas de freinage d'urgence c'est l'indicateur enregistreur de vitesse Cotacro derrière il y a il y a une bande papier qui enregistre tout allez on va se remettre en progression rapide on va tout repasser que là ça grimpe à nouveau d'ailleurs j'ai peut-être fait une bêtise j'aurais peut-être pas dû trop casser ma vitesse comme ça mais tant pis oui donc en fait la vitesse a été relevée alors initialement c'était une double voie on voit la piste à droite vous voyez qu'il y a la place pour mettre une deuxième voie alors a priori pendant la seconde guerre mondiale la deuxième voie a été déposée pour faire de la matière première fabriquer probablement des obus ou autre pour récupérer de l'acier et pour ce qui est du relèvement de la vitesse entre fran et Valor en fait on a relevé les courbes on a profité de la place qu'on avait pour relever les courbes je crois qu'il y a eu plusieurs plusieurs relèvements de vitesse en partie justifiée par le fait que c'est une ligne empruntée par des TGV sous la destination de Lausanne notamment et donc peut-être que ceci explique cela si ça avait été une ligne simplement régionale peut-être qu'on n'aurait pas fait ces travaux et on approche tout doucement dans de l'eau ça sera au sommet au sommet de la rente pardon est-ce qu'on n'irait pas à nouveau dans les voitures on a encore un peu le temps normalement j'ai pas de signaux à quitter alors ouais du coup comme on n'est pas au bon horaire ah mince comme on n'est pas comme on n'est pas suffisamment tard dans la journée qu'on a la reprise donc c'est 110 mais nous on ne les attendra pas ah quoi que on va peut-être pouvoir gagner quelques quelques kilomètres par heure oui alors comme on est encore trop tôt dans la journée et trop tôt pour la saison on n'a pas les lumières sinon de nuit la rame est éclairée les voitures sont éclairées on se trouve peut-être les voitures les voitures roumaines peut-être pas on va arrêter on va faire un tour alors ça ce sont les voitures XC ça on a vu ah bah elle est tout le temps éclairée je pense la voiture la voiture de Guido Express non non là on est à nouveau dans les voitures XC je fais un peu rapide parce que je les ai déjà présentées ok là on est dans les voitures place assise alors c'est soit bah c'est les versions du Gustav je crois j'aurais pour dire de bêtises mais je pense que c'est ça hop alors je crois qu'elles sont pas éclairées de nuit malheureusement et là on est dans les voitures tchèques voitures voitures couchettes seconde classe vu le nombre de couchettes voilà un peu je vous ai pas montré la ouais il y a la voiture italienne aussi c'est vrai je vais peut-être la montrer rapidement est-ce que c'est non celle-là on l'a vue voilà la voiture italienne est-ce qu'on est bien encore à l'unité à la limite c'est 120 là pour les automnes donc peut-être que nous on peut peut-être rouler à 110 allez j'ai pas fait attention mais on va on va prendre un peu de vitesse on dépassera pas le 120 de toute façon et voici la gare d'Anglo avec un autorail également des voitures alors ici normalement il y a un sectionnement alors parfois il est effacé je sais plus je me rappelle plus mais je crois qu'il est il est effacé ici ouais donc je ne sais plus bon de toute façon les sectionnements on pourra pas trop les respecter je pourrais pas ouvrir le disjoncteur sinon sinon on va avoir un souci et d'ailleurs pour l'arrivée à Valor je risque d'avoir le même problème je vais faire l'arrivée à Valor de Panto baissé mais on pourra pas là on va dire qu'on est électrifiant 25 000 donc je pourrais baisser le Panto mais sans ouvrir le disjoncteur c'est un peu bizarre ça risque peut-être de nous fermer la bataille de vie je sais pas trop comment ça va réagir vu qu'on est un peu là on exploite un petit peu un bug pour récupérer le son du tacro donc je sais pas trop comment les scripts vont réagir si on baisse le Panto sans ouvrir le disjoncteur ce qui est pas une bonne idée de toute façon comme ça je sais pas trop mais bien pour Minata Je vois je vais Je peux quand même réessayer quelque chose au niveau des caméras, c'est un peu délicat parce que je ne suis pas réellement en train de conduire, ah si on a une vue là, je disais d'Obexys, ah voilà, on la voit la machine, c'est vrai que les caméras ne sont pas positionnées au même endroit, je vous ai dit d'Obexys tout à l'heure, désolé, désolé, c'est vrai que les caméras sont positionnées différemment, mais il y a bien la caméra sur l'extrémité de la voiture, tout simplement on est un peu trop, malheureusement on est un peu trop décalé, pardon, je regarde ce qu'on fait quand même, on est un peu trop décalé pour bien voir, mais ça reste sympa, ah bah là on est repassé, oui, c'est vrai qu'il ne garde pas la dernière caméra, la dernière voiture, on était repassé sur la voiture de queue, mais effectivement voilà, il y a bien une différence entre les caméras sur la vue, sur le placement des caméras entre les voitures UIC de seconde classe et les premières classes, mais il y a quand même la vue sur les portes et sur la plateforme, parce que malheureusement on n'a pas a priori sur la voiture d'Ile Express, ce qui est un peu dommage, une pancarte R, bon je pense que nous, de toute façon on est suffisamment lent, alors là on doit arriver sur un sectionnement probablement, j'ai pas fait attention, mais bon de toute façon là je suis dans une configuration qui est un peu compliquée pour les respecter, on va couper la traction, parce que je pense qu'on est limité à 100 ou toujours à 90 probablement, ouais voilà sectionnement, on avait la traction coupée, mais les crans n'étaient pas à 0, avec le coupé courant, voilà là c'est bon, donc voilà j'ai dit une fausse information là, il y a bien une caméra sur l'extrémité des voitures première classe, on regardera la voiture de Ile Express, mais elle me semble pas, ou alors je suis passé trop vite, alors combien on est limité nous, là c'est 140 pour la vitesse la plus haute, et nous ça doit être 130, donc on va, on l'attendra pas, mais on va essayer de garder quand même de la vitesse, 100 km heure, alors c'est nous, on va essayer pour moi elles sont indiquées 200 km heure, je sais plus, les 21 000, alors oui elles ont fait du V200 sur la LGV sud-est, on va dire pour des essais, elles ont même fait plus, je crois qu'elles en fait pas loin de 270, pour ça elles étaient équipées d'un nouveau compteur de vitesse, enfin en fait elles avaient le bloc qu'il y avait dans les TGV, avec la signalisation en cabine et l'indicateur de vitesse défilant comme il y avait dans les TGV sud-est, je crois que la 21 000, une était une des deux machines, alors je ne sais plus si c'était les 21 000, une et deux, je crois que oui, mais j'ai un petit doute, mais en tout cas elles ont eu une aptitude linéaire grande vitesse pour la construction de la LGV sud-est et peut-être pour des trains de mesure après la mise en service, et ensuite ça s'est arrêté, et de toute façon après les CC6500 ont été remises au type, pardon, les CC21000 décidemment ont été remises au type CC6500 avec la suppression de la partie 25 000 volts et une petite révision générale quand même avec l'intégration du KVB notamment peut-être d'autres systèmes. En gros, ces machines, elles ont totalement disparu, même si la CC6575 existe toujours, alors 90 pour le passage de Fran, j'ai voulu attendre que tous les trains deviennent à 0, mais vu qu'on a une gestion électronique, c'est peut-être pas nécessaire sur les 21 000. Donc en gros, les CC21000 elles ont toutes disparu, même s'il existe encore la CC6575 qui est préservée et qui est l'ancienne 21001, mais elle est dans son état de CC6500. Voilà, exécution du 90 ici, on peut peut-être passer quelques crans, on va même tous les passer. Je me suis peut-être un petit peu loupé là sur la reprise de vitesse. On va profiter d'être sur le seuil de la gare pour monter à 90. Normalement, on devrait avoir une limitation supérieure ensuite. Là, c'est un peu limite, on va peut-être remettre à 0. On va passer les aiguilles. À gauche, les voies pour Pontarlier, il me semble. On est bien dirigé pour la bonne voie. Ça, il faut le vérifier avant, normalement. Et on a bien la carte R qui nous autorise de reprendre la vitesse précédente. Il doit être 100 ou 110 pour nous. Non, c'est même plus élevé parce qu'ici, les automateurs doivent pouvoir rouler à 140, oui. Donc, ça doit être 130 pour nous. Ou 120, mais bon, il y a peu de chance qu'on les atteigne. Je crois qu'il y a quelques endroits où ça descend un petit peu, peut-être. Et nous approchons tout doucement de Val-Ordre. Alors là, ici c'est bien. Donc, la gare des Gangeville. Ah ouais, non, c'est ça. C'est celle-ci, la dernière gare. Et derrière, on arrive sur le tunnel du Mont d'Or. Alors, est-ce que... Ah, on va couper la traction, je pense. Parce que sinon, on va avoir un petit problème. Voilà, on coupe gentiment. On remet à zéro. Voilà, normalement, on descend jusqu'à Val-Ordre. Voilà, allumage de LSGR. Régression d'écran. Voilà, on est à zéro. Donc, tout va bien. On va commencer à ralentir en doucement parce que, on va anticiper un peu la sortie du tunnel avec le ralentissement à 40. Vous voyez la répétition d'écran montée. C'est parce qu'on a également un freinage électrique. Alors par contre, lui, je suis curieux. A lui, il utilise le rheostat. Par contre, vous voyez là, on est monté à 50 degrés. Donc voilà, c'est normal. C'est le freinage rheostatique. 40. Donc en fait, le... Oui, c'est logique. Rheostatique, c'est dans le nom. Alors, on va mettre un bar de dépression. Donc là, on est comme si on était sur 1500 volts pour la partie freinage. Donc, il faut faire attention de ne pas trop le solliciter. Alors normalement, le freinage, il ne monte pas trop haut. Mais vous voyez que ça peut vite monter. Alors, la limite, c'est autour de 1000 degrés. Donc, on peut quand même taper dedans. Mais il faut faire un petit peu attention à ça. Je me suis mis volontairement à 60. Parce que, évidemment, on passe potentiellement de 140 à 40. La distance pour décélérer est assez longue. Donc, je pense que je vais attendre de sortir du tunnel pour me mettre à 40. Et on va arriver sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, petit trajet qui a permis de présenter les voitures Grille Express. Donc, les dernières sorties de chez SimExpress. Je pense que dans quelques temps, dans peut-être un an ou deux, je ne sais pas. On aura sûrement les voitures, et une voici en Suisse. On aura sûrement les voitures UIC Place Assise qui viendront compléter, je suppose. En tout cas, c'était prévu. C'était prévu lorsque les UIC Couchettes sont sorties. Donc, on aura sûrement les UIC Place Assise qui viendront compléter la collection. Alors, ici, on serait normalement en signalisation suisse. Un dernier signal français, il est avant le tunnel. Mais pour des problèmes de compatibilité, l'auteur a dû abandonner l'utilisation des signaux suisses de la ligne du Gothard. Puisque ça faisait des conflits, les signaux n'arrivaient pas à se parler entre eux. Et ça générait des crashs. Donc, alors après, à Valorbe, côté, lorsqu'on repart de Valorbe et qu'on va vers la France, on a un signal qui a la forme d'un signal suisse, mais qui porte les indications d'un signal français. Donc, ce n'est pas tout à fait incohérent non plus. Alors, on a des dépôts sur la gauche que je ne vous ai pas mentionnés. Et ici, on a une 22200 au départ. C'est impressionnant qu'on enlève comme ça, on a l'impression qu'on va lui entrer dedans. On a des voitures suisses sur la droite. Alors, moi, je l'appelle ça des voitures Eurofina, mais elles sont similaires, mais je crois que ce n'est pas des voitures Eurofina, en fait. Nous, on va tirer jusqu'en tête de quai, vu notre longueur. Je ne sais pas combien elle est. 328 mètres. Alors, on est une RE44 en tête de la rame suisse et on a la machine qui est sur l'autre voie. Parce que, évidemment, là, on est électrifié en 25000 volts. Donc, la log suisse, elle ne va pas aimer. Donc, pour l'instant, elle est sur l'autre voie en attente. Ensuite, on manoeuvra la CC21000 pour la réexpédier vers le côté français. Au moins, le côté électrifié en 25000 volts. Voilà, magnifique RE44 de chez Trainworks. Alors, on va ralentir un petit peu. On va réalimenter. On va essayer de mourir tout doucement. Ah, je vais peut-être m'arrêter un peu tôt. Est-ce que c'est la quai, là ? Pas tout à fait. Allez, on s'arrête gentiment. On va s'arrêter par là. De toute façon, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Allez, c'est taquet. C'est bon. C'est la fin de ce trajet. Voilà, je vous mets la lumière dans la cabine. Ça fera peut-être une petite ambiance un peu plus nuit. Et c'est donc la fin de ce trajet. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc, la présentation des voitures L'Express de Team Express. Voilà. Pour une petite dizaine d'euros. 11 euros et quelques, je crois. Donc voilà. Peut-être que ça plaira à certains. Peut-être pas à d'autres. Parce que c'est vrai que c'est du matériel relativement ancien. Mais voilà. Si vous aimez bien l'époque, on va dire années 70-80. Ça complète bien la collection des voitures UIC. Et puis comme c'était des voitures engagées quand même sur des relations internationales. C'est pas mal également. Voilà. Il y a également, n'oubliez pas, les versions de la SNCP, DNS et DCP. Normalement, si je ne me suis pas trompé. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux toujours pas ouvrir mes portes. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Après, peut-être que ça bouge un peu là. Peut-être qu'on est mal immobilisé aussi. Bon, voilà. Je vous montre. Je pense que je ferai des ellipses. Mais je vous montre quand même une dernière fois la voiture Guile Express. Alors effectivement, elle, elle, elle est éclairée tout le temps. Visiblement. Ou alors, l'éclairage peut-être est mis en service plus tôt. Je ne sais pas trop. On peut quand même aller voir la plateforme ici. Même si elle n'était pas visible avec la caméra intérieure. Vous voyez que même en caméra libre. Ça, c'est le truc sympa avec SimExpress. Même avec la caméra libre. Ça reste quand même extrêmement bien détaillé. On a, de temps en temps, chez d'autres réalisations. On sait que la caméra libre extérieure, souvent, est quand même moins jolie. Bon, c'est le cas aussi chez SimExpress. Mais malgré tout, on a quand même pas mal de détails. Et après, on arrive... Ah, c'est interdit de fumer. Et on arrive dans la partie... Voilà. En fait, on est arrivé dans l'autre sens. Puisque, là, si vous venez des autres voitures, vous allez arriver par le côté bar... bar, cuisine, entre guillemets. Alors que de l'autre bout, c'est plutôt des locaux techniques. Alors que là, je suppose qu'on a la cuisine qui doit être derrière cette porte. Très probablement. Mais je pense que c'est pas... Ah si ! C'est modélisé ! Alors pour le coup, c'est dommage de pas avoir une caméra dedans. Ah oui, effectivement. Les éviers... Les fours, a priori, oui. Ah ouais ! J'avais pas fait gaffe à ça. Bon bah, vous pouvez quand même aller dedans, c'est déjà ça. Mais peut-être qu'il faudra faire un patch pour les caméras et ajouter une caméra ici. Genre là, à l'entrée, au milieu de la cuisine. Pour qu'on puisse un peu mieux découvrir tout ça. Là, c'est vrai que je découvre, mais on découvre des choses. L'éclairage est plutôt sympa. Même si on est... Là, c'est comme si on était en vue extérieure. Mais même avec une caméra libre, pour créer une caméra ici, c'est pas mal. Bon, et voilà. Et là, je sais pas trop où ça mène, mais... Ah bah, ça mène ici. Ok. Tout simplement. Bon bah, voilà. Écoutez, moi, ces voitures Grille Express, je les aime beaucoup. Bon, voilà. Maintenant, c'est du matériel payant. Vous ferez ce que vous voulez, mais... Moi, ça complète bien la collection avec les voitures UIC, couchette. Et voilà. Encore une fois, des petits parcours internationaux sur... Sur la Suisse, sur l'Allemagne... Bon, l'Italie, on a pas énormément de ligne, mais pourquoi pas. Euh... Bah, écoutez. Voilà. Là, vous avez tout découvert. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.